... Bienvenue à tous pour l'interview de Good Time, un film signé Josh et Benny Safdi, dont c'est la première canoise. Bonjour à tous les deux, merci d'être là avec nous. Vous avez emmené avec vous Robert Pattinson, qu'on est ravis de revoir à Cannes en compétition officielle. Comment ça va Robert ? Merci d'être là avec nous. Je suis bien, merci d'avoir invité. Merci à vos côtés, une toute jeune comédienne que l'on découvre avec ce film, Thalia Webster. Bonjour Thalia, merci d'être avec nous. Et Buddy Duresse, l'un de vos comédiens fétiches. Ça va Buddy ? Merci. Oui, tout va bien. Merci d'être là. Je voulais savoir d'ailleurs, parce que c'est la première fois que vous présentez un film en compétition officielle à Cannes, vous êtes deux tout jeunes réalisateurs, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là à Cannes en compétition ? Josh, Benny ? Alors, on travaille sur ce film depuis qu'on a l'âge de 6 ans, je crois. Donc, chaque film, c'est le point culminant de tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc, si je meurs demain, c'est la fin de ma vie, c'est tout. Donc, je suis vieux en quelque sorte. Non, c'est vrai, on travaille très dur à faire des films. Et jusqu'à hier, je l'ignorais, en fait. Et quand je l'ai vu, là, il y avait l'ouverture pendant les essais techniques. Et ça m'ouvrait moi, en fait, ça me déchirait. C'était un sentiment merveilleux, d'ailleurs. Au Festival de Cannes, il y a les marches, en fait. Ils montrent les dieux du cinéma dont on suit dans leur pas. Quand on était à la quinzaine, là, il y a un montage au piano, en fait, où on voit tous ces cinéastes. Je ne sais pas où aller. Mais le prochain arrêt, c'est la mort, en fait. Pardon, je parle de la mort tout le temps, je suis désolé. Je ne vous le souhaite pas du tout. Venir à Cannes et mourir, non. Venir à Cannes et continuer à vivre et continuer à faire du cinéma. Robert Pattinson, vous vouliez tourner avec ces deux-là, avec Josh et Benny, devant leur caméra, et même avec Benny, finalement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans leur cinéma, Robert ? Je ne sais pas, j'adorais l'énergie, justement. C'était très authentique, très sauvage, hors du contrôle, en quelque sorte. Et je les aime beaucoup, je les ai rencontrés. Et ils étaient tout à fait accessibles. Là, donc, j'ai reçu le scénario. Et puis, c'était un des meilleurs scénarios que j'ai jamais lu. Donc, voilà, c'était bon, quoi. Vous l'avez écrit en pensant à Robert Pattinson, Josh, Benny, ce scénario. Vous l'avez écrit en pensant à Robert Pattinson ? Oui, Rob est venu nous voir et il a dit, là, si vous voulez, je vais faire la cuisine sur votre film, si c'est qu'il faut. Mais bon, il ne sait même pas faire des hot dogs, donc ça ne nous intéressait pas. Donc, voilà. Il est venu nous voir et on voulait faire quelque chose exprès pour lui. Quelque chose de très vertical. Donc, on a travaillé de cette obsession du concept. Et puis, on applique ça à Rob et avec René Bronstein, avec qui j'ai écrit le scénario, on parlait avec Benny. Donc, René, c'est comme un troisième frère, en quelque sorte. Donc, c'était super d'écrire avec Rob. Parce que, bizarrement, la chose la plus difficile, en fait, c'était d'écrire la biographie du personnage principal. Parce qu'on commence avec la première minute de la naissance et ça se termine avec la première minute du film. Et donc, je renvoyais les biographies à Rob. Et il disait, mais pourquoi il a mangé ça, donc là, quand il vendait des voitures à 19 ans ? Non, Rob, non, c'est dur. C'est plus dur que d'écrire le scénario. Donc, surtout quand tu poses des questions comme ça. Donc, en fait, c'était une collaboration. Ce qui était extraordinaire pour nous, c'était vraiment l'engagement total de Robert. Là, il est venu avec ça au début. Et comment refuser quelqu'un qui a cette passion, qui est tellement motivé de faire vraiment, d'aller plus loin encore. Et c'était super de mettre Rob avec Benny et Buddy et puis Talia quand on a mis Talia. Donc, l'idée à l'origine, je me suis mis avec Rob. J'avais dit, bon, voilà, donc le personnage de Heaven or What, de Yorker Story. Et là, donc, je voulais les mettre ensemble et puis rajouter des frères et tout ça. Qu'est-ce qui vous a surpris dans leur manière de travailler ? Ils vous ont donc présenté toute la Bible des personnages du début de leur naissance jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui vous a ensuite touché sur le tournage dans votre rôle, Robert Pattinson ? Alors, je vais réfléchir un petit peu quand même. Mais je pense que l'enthousiasme, il y a des gens qui disent, bon, là, vous pouvez me poser toutes les questions, comme vous voulez, mais bon. Mais là, ils avaient les biographies et je posais des questions. Et ils revenaient immédiatement, quasiment immédiatement avec des réponses. Quelle que soit la question bête, en fait, sur le passé du personnage, ce n'était jamais trop, ce n'était jamais le mauvais moment. Donc, en fait, je n'ai jamais vu autant d'enthousiasme et d'engagement. Et sur le plateau, je n'ai jamais vu autant d'intensité, d'énergie. Non seulement ils se nourrissent du chaos, mais en fait, ils l'encouragent. Et là, il y a une voiture qui va en tête comme ça. Et là, ils ne disent pas, et si on enlevait les francs, voilà. Donc, c'est ça, c'est vraiment une expérience unique et drôle. Votre rôle m'a fait penser à ces rôles des années 70, ces personnages des années 70 qu'on voyait new-yorkais, notamment filmés par Martin Scorsese. Est-ce que vous aussi, en interprétant ce rôle, vous avez eu des références comme celle-là, de ce cinéma américain qui filmait New York dans les années 70, notamment Martin Scorsese, bien sûr ? Eux, ils vont peut-être mieux répondre, mais bon, on a regardé Exécutioner Song de Tommy Lee Jones, Street Time. Mais bon, ils peuvent mieux répondre, je pense. L'inspiration du film, ça ne venait pas d'autres films. Ça venait de la vie réelle, en fait. Mon amitié avec Buddy, mon obsession avec la série Telling Cops, c'est la meilleure série de tous les temps, en mon avis. Sincèrement. Et il y a beaucoup plus de vérité dans les sujets, dans les thèmes de Cops. En fait, ce ne sont pas des personnages en tête d'affiche, ce sont des gens, après, en fait, avec qui on veut passer du temps. Des gens comme Norman Mailer, donc Exécutioner Song et The Belly of the Beast, donc voilà, c'est inspiré de ça. C'est pas, voilà, on a regardé tel ou tel film, on veut le faire. On a regardé Exécutioner Song parce qu'on ne voulait pas lire un livre de mille pages ensemble. Et en même temps, ce qu'on avait appris du passé, donc les films qu'on faisait, c'était un challenge pour nous. Et on voulait le faire. Thalia, qu'est-ce que ça représentait pour vous de tourner un premier film avec Robert Pattinson ? J'ai regardé chaque Twilight, peut-être 100 fois, c'est vrai, donc on ne savait pas ça, on ne savait pas. Quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'était un choc, en fait. C'est vraiment Robert Pattinson, mais on ne peut pas lui dire, quoi, parce qu'en fait, on ne veut pas le mettre sur un piédestal, mais bon, en fait, il est normal, quoi. Donc la célébrité, ce n'est pas quelque chose que, il ne faut pas le prendre en compte, quoi. Juste un mot pour Buddy The Rest, vous, qui venez de l'univers des Frères Savty, qu'est-ce que ça vous a fait jouer, justement, d'avoir ces scènes avec Robert Pattinson dans l'univers de ces frères que vous connaissez bien ? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous ce tournage ? Donc jouer à côté de lui. Alors, son personnage dans le film et le mien, on ne s'entend pas du tout, en fait. Donc c'était un peu fou, après six semaines de tournage, je voyais Rob pendant la cinquième, sixième semaine, et je disais, « Ah non, encore lui, ce n'est pas vrai. » Je peux dire des gros rots ou pas ? Non, peut-être pas. Ah non, c'est devenu vrai, quoi. Ça vous a aidé, j'imagine, Robert Pattinson, ensuite, pour votre personnage, d'avoir des partenaires comme Buddy The Rest, non ? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, je l'ai vue dans Love Story New York, et donc je l'avais vue et Talia aussi, quand elle est venue. Mais on n'a pas fait d'audition, en fait. On s'est parlé, elle a dit « Non, elle est parfaite. » Et Benny, aussi. Oui, Benny, oui. Et puis, Benny, oui. Pourquoi vous avez choisi de tourner vous-même dans ce film, Benny ? C'est parce que vous vouliez tourner avec Robert Pattinson ? Oui, c'était ça la raison, c'était ça la raison. Bien sûr que c'était... Non, c'était une décision organique, en fait, ça venait du processus de l'écriture, et de découvrir ce qui pourrait marcher. Et on a fait un casting de moi en tant que personnage. C'était un test pour moi. Non, c'est pas un vrai casting, quoi. C'était un test, un essai. Je voulais voir... Donc, en fait, on parlait à nos producteurs Paris et Terry. Mais ils disaient « Bon, ok, Benny va jouer le personnage. » Ils ne savaient pas, donc on leur envoyait le casting. Et ils disaient « Mais c'est qui ce type ? » « Il est incroyable, il faut qu'on le fasse. » Donc, c'était un entretien de 35 minutes avec lui, dans son rôle. J'ai répondu aux questions, j'étais très mal à l'aise dans la situation. Et puis après, je me suis levé, je suis parti. « Non, il nous faut ce type, il nous faut ce type. » Et donc, on a dit que c'était nous. Merci beaucoup, merci Josh, merci Benny, merci Robert. Bravo à tous. Merci Italia, bravo pour votre personnage et votre performance dans ce film. Et merci encore Buddy de Ress. Je vous souhaite à tous un bon Festival de Cannes. Good time. Donc, on continue à en reparler tout de suite, bien sûr, en direct, sur la télé du Festival. Gala.